Les visages ont pris quelques rythmes et les jambes elles sont toujours là comme à l'époque, prêtes à s'élancer à plus de 50 km heure derrière ces drôles de machines. La course derrière Derny, c'est un peu l'ancêtre du cyclisme. Un vélo derrière une moto, discipline remise au goût du jour à Valentinier pour la quatrième édition depuis 2017. Moi je pense qu'en général ceux qui font du vélo, ils en font même le jour où ils arrêtent la compétition, ils en font toujours quand même. Ouais et puis il y a aussi l'héritage Peugeot, on n'est quand même pas loin des usines donc c'est sûr qu'il y a une forte consonance historique. Dans le peloton cet après-midi, des grands noms du vélo, des anciennes gloires comme le néerlandais Adrie van der Poel. Aujourd'hui, on connaît surtout son fils Mathieu qui brille sur les routes, mais le papa, ne lui enlevons pas, compte plus de 100 victoires chez les professionnels. Depuis que je suis arrêté, je ne fais qu'une fois par an de compétition, même pas au moyen. Non, je fais du vélo pour le plaisir. J'ai autant que plaisir de rouler maintenant quand j'étais professionnel. Et que seraient ces anciens champions sans la voix qui les a portés au bout de leurs exploits ? Celle de Daniel Mangias, figure du Tour de France, dont il a été le speaker pendant 40 ans. On a une chance inouïe quand on peut faire dans sa vie d'adulte le métier qu'on rêvait de faire quand on est enfant. Et bon, pour les coureurs, c'est également une passion. On le voit d'ailleurs, ils ont arrêté la compétition il y a 20 ou 30 ans et ils ont toujours le même désir de victoire. Ce sont des gagneurs avant tout. La victoire n'est pas passée très loin. Adrie van der Poel termine finalement 5e de l'épreuve, mais l'essentiel était ailleurs. Rendez-vous dans deux ans pour la prochaine édition et d'ici là, les vieux du peloton, on ose le dire, n'auront pas raccroché.